L'Etat islamique est au bord de l'effondrement et ce n'est certainement pas la vision que le groupe extrémiste avait lorsqu'il a envahi l'Irak et la Syrie en 2014, avec pour but de réclamer des terres aux musulmans qu'il considérait comme hérétiques. Aujourd'hui, il entre dans sa bataille finale contre l'Occident. Des centaines de combattants sont désormais acculés sur plus d'un kilomètre carré et entourés par des forces terrestres et aériennes occidentales et locales. L'Etat islamique continue à combattre et à résister nos offensives, mais ils ne contrôlent qu'un bout de territoire. Avant, le groupe terroriste contrôlait des kilomètres de territoire. Aujourd'hui, il ne lui reste plus que quelques centaines de mètres. Après s'être rendus, les combattants ont été transportés dans un camp destiné aux interrogateurs, où ils étaient interrogés par des agents du renseignement syrien, américains et français. Certains combattants avaient une attitude provocatrice, alors que d'autres se sont excusés. Les femmes et les enfants des combattants de l'OI, qui se sont enfuies, sont tombés malades ou en faim. Et certains ont même été blessés par balle par des membres de l'Etat islamique durant leur fuite. Je ne pourrais pas m'enfuir. J'ai été mariée, mais je veux quitter cet endroit. C'est comme une prison. Un nombre de civils restent piégés à l'intérieur de l'enclave de l'OI, tandis que les membres des forces démocratiques syriennes seraient en train de fouiller maison après maison à la recherche des combattants du groupe terroriste. Avec les Etats-Unis, nous planifions de retirer nos troupes de la Syrie d'ici la fin du mois d'avril. La question qui se pose maintenant est la suivante. Qu'arrivera-t-il à ce pays et à cette région ? Il est trop tôt pour le savoir. Les eugradés militaires ont affirmé que l'OI resterait une menace même après les célébrations et les discours de victoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !